Salut les gars, je vais vous montrer comment faire le glitch de la téléportation, ok, alors vous allez avoir besoin d'un ami qui vous aide, vous allez dire à votre ami qu'il se met dans le même mode de visée que vous, ok, si vous êtes en assisté partiel, vous dites qu'il se met en assisté partiel, qu'il aille en session publique dans une mission de titan dans l'écran d'accueil. Ok, là, une fois que vous lui avez dit ça, vous allez dans l'éditeur, et vous faites créer une extermination, ok, vous faites créer une extermination, voilà, dès que vous avez cet écran pour créer l'extermination, vous allez vous placer n'importe où, Vous allez faire info, extermination, X, le titre, vous mettez le titre que vous voulez Là, je vais faire description, vous faites description, vous mettez la description que vous voulez, vous faites la photo, vous revenez en arrière avec rond, rond encore une fois, vous faites placer, placer zone d'activation, vous appuyez sur X, vous faites rond pour revenir en arrière, Là, vous allez dans, caméra du salon, vous faites une photo, après, vous allez dans, limite de la zone du jeu, Ok, limite de la zone du jeu, là, vous avez ce truc blanc, vous allez le placer, comme moi, je le fais dans la vidéo, vous faites X, Vous faites rond pour sortir de là, vous allez faire point de départ des équipes, vous allez placer le truc à l'intérieur du rond blanc, Là, vous allez faire rond, vous allez dans, éléments de décor, vous allez prendre les barrières, et vous allez faire emplacement, empiler éléments 8, ok, empiler éléments 8, là, vous allez placer les barrières, vous allez les faire pivoter avec L1 ou R1, Vous allez en mettre, 23 sur la première ligne, il en faut 65 en tout des barrières, ok, dès que vous en avez mis à peu près 23 sur la première ligne, vous montez les étages, avec le joystick droit, Vous pouvez zoomer aussi avec R2, pour voir mieux ce que vous faites, ok, vous allez en placer 65, ok, là, je monte, vous voyez, Je vais me placer au-dessus, comme ceci, Voilà, ok, les gars, voilà, c'est simple, vous allez en placer 65 en tout, ok, Bah, je vous rappelle que là, votre pote, il est dans le même mode de visée que vous, en session publique, et dans l'accueil de missions de titans, ok, Il va vous falloir aussi une activité récente, Bon, là, je vous laisse avec les 65 barrières à poser, Ok, vous faites pivoter, Pivoter, X pivoter, X pivoter, X pivoter, X, ok, Ça, il faut bien regarder la vidéo, si vous voulez réussir ce glitch, il faut vraiment bien regarder la vidéo, c'est pas la peine de se précipiter, Ok, 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 là j'ai mes 65 barrières. Je vais faire rond, sauvegarder, sauvegarder votre téléportation, ok, et vous faites quitter. Ok, ça va vous remettre dans le menu de l'éditeur, à ce moment là, vous allez faire start, jeu, nouvelle partie. Oui, obligatoire, à chaque fois que vous allez vouloir faire la téléportation, il faut refaire nouvelle partie et avoir le prologue. Il faut repartir du prologue à chaque fois. Si vous vous loupez dans la manip, il faut recommencer en mode histoire, faire jeu, nouvelle partie et repartir à partir du prologue. Ah, il y en a, ils vont être contents là, ils vont pouvoir faire des vidéos. De toute façon, je vais prendre les dispositions nécessaires par rapport à certaines personnes. Et bon, bref, on est là pour un glitch, un super glitch. Je le répète, ça ne va pas durer longtemps. Ah, vous attendez le chargement. Si je le mets en ligne, c'est parce que l'os glitch, il l'a posté ce matin. Encore moins, je ne l'aurais jamais mis en ligne. C'est juste pour faire partager les gens qui apprécient. Ceux qui viennent manger sur ma chaîne, bon appétit. Une fois que vous êtes dans le prologue, vous faites start. En ligne, éditeur. Là, vous avez besoin de l'activité récente de prête. J'ai mis un ralenti, je vais mettre des ralentis pour les manips. Vous faites charger une création. Et là, vous allez devoir faire X et option. Pas X et option en même temps. D'abord X, après option. Ok, vous allez sur votre téléportation. Vous faites d'abord X et après option. Pas trop vite, ni trop lent. X, puis option. Là, vous devez avoir l'écran qui vient comme ça, sans le rang de chargement en bas à droite. Là, vous faites une activité récente. Vous appuyez sur l'ancée GTA Online. Il ne va rien se passer. C'est normal. Là, il faut vous préparer à aller rejoindre votre ami qui est dans une mission de titan en session publique dans le même mode de visée que vous. Ok, les gars. Là, il faut, quand vous faites X et option, il ne faut pas que vous ayez le rond de chargement en bas à droite. Si vous avez le rond de chargement, c'est foutu. Vous réteignez le jeu et vous recommencez à partir du prologue. Ok. Je vous montre que je suis dans visacité partielle. Pour changer le mode de visée, vous allez en mode histoire et dans les paramètres, c'est tout. Ok, les gars. Je pense que vous savez ça. Ok, là, vous allez faire rejoindre la session de votre pote. Vous allez avoir un premier message que vous allez valider au bout de 3 secondes. Ok, je vais avoir le premier message. Et j'ai la récupération de la session. Là, j'attends 3 secondes. Je valide. Je vais avoir un deuxième message. Et là, vous attendez à peu près une dizaine de secondes et vous refusez le message. Ça dépend de votre connexion. Vous allez avoir un écran comme ceci avec le chargement en bas à droite et vous allez être buggé comme ça. Là, maintenant, vous dites à votre ami d'aller en session sur invitation en visée libre. Ok, dans un mode de visée différent. C'est pour vous débuguer. Une fois qu'il est en session en mode de visée libre, en autre mode de visée, vous allez faire rejoindre la session, accepter le premier message et refuser le deuxième. Ok, là, j'attends que mon pote il change de session. Ok, vous lui dites d'aller en session sur invitation et de changer son mode de visée. Dès qu'il a fait ça, vous allez faire rejoindre sa session, accepter le premier message et refuser le deuxième. Ok, là, j'attends que mon pote Ok, là, j'attends que mon pote est en session sur le deuxième. Ok, là j'entends qu'il est spawn dans la session. Voilà, j'ai les récupérations. Je vais accepter le premier message, refuser le deuxième. Là, je vais aller sur placer. Je vais faire placer les zones d'activation. XX. Vous allez faire rond. Allez dans éléments de décor. Allez sur voir objet. Faire une fois la flèche de gauche. Là, ça va vous ramener là. Vous faites rond. Allez sur point de départ des équipes. Allez sur voir objet. Faire une fois la flèche de gauche. Là, vous allez faire start en ligne. Jouer GTA Online. Go ! Et là, quand vous allez atterrir dans la session, vous allez pouvoir vous téléporter où vous voulez. Si vous voulez changer de session, ne créez pas vous-même une session sur invitation. Demandez à un de vos amis qui vous invite dans la session. Ou sinon, vous pouvez changer de personnage. Je l'ai déjà fait. La téléportation, elle reste. Ou si vous voulez créer une session, il faut aller en mode histoire. Et là, vous pouvez créer une session sur invitation. Ok les gars ? Bon. Bah profitez-en bien. Un gros OGG à Lost Glitch. Merci les gars. Allez. Ciao. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.